Dans le sud de la France, une autre technique révolutionnaire pourrait-elle aussi contribuer à changer la donne ? Son inventeur est l'ingénieur agronome Philippe Wacky di Giorno, un homme passionné de nature depuis toujours, qui s'est attaqué à l'un des problèmes clés de l'agriculture, l'infiltration des eaux d'irrigation dans les profondeurs de la terre. Il est important de savoir que quand vous avez un litre d'eau à portée, quand c'est un sol argilo-humique, vous avez 80% de perdus, 20% de disponibles pour le végétal. Quand c'est un sol sablonneux, c'est jusqu'à 96% de perdus et que 4% de disponibles. Donc vous vous rendez compte, les quantités énormes d'eau pour pouvoir commencer à avoir un résultat, quand on sait que pour faire du maïs, c'est entre 700 litres à 1000 litres pour faire un kilo de maïs. En fait, la plante ne prend pas tout ça, c'est du gâchis, c'est quelque chose qui est une hérésie. Capter l'eau avant qu'elle ne s'enfonce dans le sol, la maintenir à la surface pour qu'elle soit utilisée par la plante, voilà donc l'objectif du produit mis au point par Philippe Ouakidi-Giorno. Un produit qu'il a baptisé Polyther. De minuscules granulées ressemblant à de fins cristaux verts pâles. Pour leur inventeur, chaque pincée est un véritable trésor. Polyther est un hydroactivateur fertilisant organique qui a la particularité d'avoir ses éléments nutritifs à l'intérieur et d'avoir une autre particularité, c'est une rétention très puissante. On peut, à partir du grain sec, développer jusqu'à 300 voire 500 fois son volume en eau selon le pH de l'eau apportée. Chaque grain de Polyther se comporte comme une éponge superpuissante, capable d'emmagasiner d'énormes quantités d'eau, puis de la restituer progressivement en fonction des besoins de la plante. 100 grammes de Polyther peuvent absorber jusqu'à 20 litres d'eau, qui devient alors solide. Composé d'un matériau écologique et biodégradable, les granulés renferment également des éléments nutritifs, des engrais naturels qui favorisent la croissance des végétaux. Une seule pincée de Polyther fait office de garde-manger végétal. Ça agit exactement comme un réservoir d'eau et d'éléments nutritifs qui permettent en fait à la plante d'avoir son stock d'eau à disposition, greffé avec elle. D'accord ? C'est pas parallèle à elle. Ça c'est ça. Et ça c'est l'invention en partie. Ça va être de l'eau sèche. Ça va être de l'eau qui va être stockée réellement au plus près du végétal. Philippe Wacky Di Giorno a réalisé son rêve d'enfant. Faire pousser des plantes plus haut et plus vite sans gaspiller l'eau grâce à un produit écologique. Son invention est aujourd'hui utilisée dans de nombreux pays. Des jardins parisiens au terrain de golf des Émirats arabes unis, des balcons japonais aux serres provençales. ils permettent aux cultivateurs de réduire de moitié leur consommation d'eau et leur apport de fertilisants. En France, la ville de Dax a été la première à utiliser le produit pour toutes ces plantations. On voit bien le polytaire. Couche-la sur le flanc. Enlève tes mains, enlève tes mains. On voit bien le polytaire fixé sur les radicelles. Et en plus, vous voyez que c'est oxygéné. C'est-à-dire qu'il y a de l'espace entre les radicelles. Donc une meilleure activité microbienne, une meilleure oxygénation. Alors que tout le reste est hyper compact autour. Au lieu d'arroser pendant une demi-heure tous les deux jours, et bien là, on arrose plus que 3 minutes une fois par semaine. Mais Philippe Wacky-Digiorno a un autre objectif, encore plus ambitieux. Faire pousser des plantes là où tout le monde prétend que c'est impossible. Pour lui, grâce à son invention, les régions les plus arides pourraient se teinter de vert. Dans les zones désertiques, le polytaire va être optimisé au niveau de ses quantités. C'est-à-dire que plus vous allez affiner le mode d'apport en eau, et bien vous allez pouvoir économiser jusqu'à 80% d'eau. Ce n'est pas des histoires de 5 ou 10%, 80% d'eau avec des systèmes de goutte à goutte associés à polytaire. Et en plus de cela, ça active le développement racinaire en profondeur. Donc les racines nodulées avec le polytaire vont très très vite en profondeur. Ça veut dire que pour les campagnes de production forestière, de combats contre la désertification, entre autres, c'est vraiment l'arme fatale, si je puis dire. Cette arme a déjà prouvé son efficacité redoutable à l'autre bout du monde, en plein cœur de l'océan Pacifique. Ici, en Nouvelle-Calédonie, l'exploitation du nickel dans des mines à ciel ouvert a mis à nu les flancs de montagne. Il y a quelques années, toutes ces mines-là ont été exploitées. Les exploitants, ils ont laissé telles quelles. Et donc après, avec la pluie, les feux et tout, il y a eu toute la terre qui est partie à la rivière, à la mer. Les sols, désertés par la végétation, ne peuvent plus absorber les fortes pluies fréquentes dans la région pendant la moitié de l'année. Dès qu'il pleut, l'eau dévale les pentes à toute vitesse et charrie jusqu'à l'océan de la terre chargée en reste de nickel. Ce ruissellement ravage les sols et pollue dangereusement les eaux du lagon. Marilyn Chensan est pépiniériste à Nouméa, en charge d'un programme public de reforestation. Depuis quatre ans, elle utilise le polyterre pour replanter des arbres sur les pentes de ces zones dévastées. Les racines des jeunes pousses se développent alors en profondeur. Résultat, le sol devient plus stable et l'eau est absorbée par les racines au lieu de dévaler les pentes. Vous voyez, quand on boit des arbres comme ça au bout d'un an, grâce au polyterre, toute une satisfaction. Des pentes érodées de Nouvelle-Calédonie au verger d'Egypte, des jardins du roi au Maroc au village désertique du Sahel, le polyterre se développe dans toutes les régions arides du monde. C'est comme ça qu'on fait des développements au Burkina Faso, où on a, dans la zone de Zogoré, reforester 13 villages avec 50 000 arbres. Les arbres, maintenant, ont plus de 5 mètres de hauteur dans une zone où on disait que c'était impossible. Au Sénégal, maintenant, il y a des gros programmes avec polyterre, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'avant, avec une quantité donnée de semences de tomates et une quantité d'eau, ils faisaient 400 kg de vilaines tomates. Avec la même quantité d'eau et la même quantité de graines, avec polyterre, ils ont en moyenne 2 tonnes de belles tomates. On a créé de la richesse. Au Sahel, certains surnomment déjà Philippe « l'homme qui fertilise les déserts ». Demain, son polyterre permettra peut-être de résoudre en partie le problème du manque d'eau en agriculture. Mais Philippe tient à ce que son affaire reste presque artisanal. Aujourd'hui encore, il continue à fabriquer son produit secrètement et refuse catégoriquement de céder ses brevets aux grosses compagnies agroalimentaires, dont certaines lui ont pourtant proposé des sommes considérables.